Bonjour à tous, merci d'être là cet après-midi. La salle, ça a commencé à se remplir. On aura peut-être d'autres personnes qui vont nous rejoindre à la fin du déjeuner. Merci de nous rejoindre pour évoquer ce thème essentiel, celui de l'inclusion de la diversité qui a été brillamment introduit par Elisabeth Moreno, bien sûr en clôture du déjeuner et pour lequel j'ai le plaisir d'avoir sur cette table ronde des profils et des regards très complémentaires. Je me réjouis, je vous remercie d'être là. Je vais commencer par le fond, puis je vous laisserai quelques secondes pour vous présenter vous-même succinctement vos missions, votre périmètre un peu plus largement. Ludoville Vactier, DRH American Express, France. Elisabeth Thionghi, alors je prends mes notes, pardon, directrice exécutive responsabilité sociale, sociétale et justement pas sociale. Et je veux bien que vous preniez un peu de temps pour nous expliquer ce que revêt ce titre. Leslie Chafaud, senior manager au sein du cabinet Equilibre. Et Saïd Hamouch, fondateur de la fondation Mosaïque et du groupe Mosaïque. Donc, comme je vous le disais, je veux bien que vous preniez un peu de temps pour nous expliquer un peu vos périmètres respectifs. Je commence par vous, du coup, Saïd. Bonjour à tous. Alors, Mosaïque et Rache, en fait, c'est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'identification de talents issus dans les quartiers populaires. Donc, ça, ça a été l'initiative qui a été lancée en 2007. Petit à petit, ce cabinet associatif est devenu une entreprise à mission qui est détenue à 100% par une fondation qui va être demain reconnue d'utilité publique. Et on va devenir la première fondation actionnaire d'une entreprise à mission dédiée au sujet diversité, inclusion, égalité des chances pour deux raisons. Indépendance financière, parce que ce sujet doit rester indépendant. Ça permet d'avoir des marges de liberté par rapport aux politiques publiques, mais surtout, en fait, accompagner les entreprises et les candidats en simultané. Voilà, donc c'est un peu original et on travaille sur ces questions-là depuis 15 ans. Et oui, une belle antériorité. Leslie. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, Leslie Chafaud. Je suis, comme le disait Marie-Hélène, senior manager au sein du cabinet Equilibre. Equilibre, c'est un cabinet qui appartient au groupe Human & Work. Et nous accompagnons depuis plus de 16 ans maintenant les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, sur les thématiques de lutte contre les discriminations, promotion de la diversité, de l'inclusion à travers des missions de conseil, d'audit, de diagnostic, de formation, mais également de traitement des comportements inappropriés à travers des cellules de traitement, d'orientation et des lancements d'enquêtes. Merci, Leslie. Alors, Elisabeth, la responsabilité sociétale, puisque du coup, je ne suis pas alignée avec ce qu'il y a sur la petite slide, donc désolée, mais je pense qu'il y a quand même la RSE, la diversité et la solidarité. Il y a un lien. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc directrice exécutive responsabilité sociétale, donc en charge de la RSE, c'est-à-dire de la définition et du pilotage des objectifs du groupe en matière d'environnement et d'inclusion numérique. Je suis en charge de la diversité au sein du groupe et également de la Fondation Orange. Et pourquoi responsabilité sociétale ? C'est parce que nous sommes convaincus chez Orange que nous avons un pouvoir de transformation de la société, que quand les politiques publiques ou la loi parfois est à la traîne sur les sujets de diversité et d'inclusion notamment, eh bien nous, nous devons avoir une longueur d'avance car nous avons bien une responsabilité vis-à-vis de la société. Merci Elisabeth. Ludovic. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Ludovic Valtier, directeur des ressources humaines. Du coup, c'est plus simple et on comprend assez vite. C'est ça, mais c'est efficace. D'American Express France. American Express, c'est un acteur majeur spécialisé dans les moyens de paiement. On est présent dans le monde entier, dans plus de 200 pays. À l'échelle mondiale, c'est 64 000 collaborateurs environ. Et pour la France, c'est 750 collaborateurs. Et pour donner encore quelques chiffres, on va essayer d'être très concret aujourd'hui. C'est qu'on a à l'échelle du monde 52% de femmes. Et pour la France, on est 61% de femmes. Et 53% de nos cadres qui sont femmes. Voilà pour les ratios. Et je suis ravi aussi et honoré d'être avec vous, Marie-Hélène, et mes partenaires de cette table ronde. Parce que c'est vrai que chez American Express, je pense qu'on le partage tous. On part du constat assez simple, mais très vrai, que l'inclusion et la diversité sont des leviers de performance et d'intelligence collective. Et que la diversité de nos clients, elle doit se refléter en interne avec la diversité à l'intérieur de l'entreprise de nos collaborateurs. Donc à ce titre, encore une fois, je suis heureux de faire entendre la voix d'Amex. Et aussi très curieux, très intéressé d'écouter les autres interlocuteurs qui ont des choses passionnantes à raconter sur le sujet. Tout à fait. On va s'y employer, en tout cas. Voilà. Donc cet après-midi, effectivement, on fait l'effort d'être concret. Et on a décidé, en préparant cette table ronde, de découper un peu notre thématique en deux temps. Et le premier temps sur lequel on veut s'attarder, c'est celui de la question de la mesure, du diagnostic, de l'évaluation, de l'état des lieux, la photographie, parce que pour pouvoir agir, il faut commencer par mesurer. Et c'est sur ce sujet de la diversité et de l'inclusion, déjà, un premier cap assez difficile à franchir compte tenu de l'état des lieux des organisations à ce sujet. Leslie, vous, vous avez pour habitude de réfléchir à trois paliers qui peuvent décrire les trois niveaux d'intervention de maturité auxquels une organisation peut être arrivée sur ces sujets. Je veux bien que vous développiez pour nous lancer tous sur la thématique. Avec plaisir. Alors, nous, c'est vrai que chez Equilibre, on accompagne beaucoup d'entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité et de tout niveau de maturité en la matière. Et ce qu'on peut observer, c'est que systématiquement, ce qui ressort de nos accompagnements, c'est... Moi, j'aime bien reprendre l'analogie d'un escalier à trois marches pour aller jusqu'à l'inclusion. Vous avez un premier... C'est bien parce que c'est un petit escalier. Donc, on se dit, on va y arriver. Oui, mais ça peut prendre du temps à franchir. Donc, attention. La première marche de cet escalier, c'est la lutte contre les discriminations. Et c'est vraiment le socle sans lequel on ne peut pas aller ni vers la diversité ni l'inclusion. Donc, il s'agit de mettre en place des process RH qui soient neutres, transparents, équitables. Et vraiment, là, la communauté RH est impliquée à 100%. Une fois que vous avez mis en place ce premier jalon, cette première sécurité de politique, vous pouvez franchir le deuxième palier et arriver sur la marche de la diversité. Donc, on n'est plus dans l'égalité de traitement. On est cette fois-ci dans l'égalité des chances, c'est-à-dire ouvrir les portes de l'organisation à toute une pluralité de profils, que ce soit en termes de sexe, d'âge, d'orientation sexuelle, de milieux sociaux ou autres. Et vous avez enfin, une fois que votre collectif est représenté d'une pluralité de personnes, la possibilité de grimper sur le dernier échelon, la phase ultime de l'escalier, en l'occurrence l'inclusion, où là, il s'agit plus simplement de compter les différences, les singularités, mais de faire en sorte de les faire interagir entre elles, de faire, d'accueillir toutes ces différences, toutes ces singularités, et tout cela au profit du bien commun et du bien collectif. Et ce que moi j'observe à travers l'accompagnement, c'est que le mot inclusion, aujourd'hui, c'est un peu le mot à la mode, comme en 2000, on parlait beaucoup de diversité, maintenant on parle d'inclusion, et nous avons parfois des organisations qui nous appellent en nous disant, aidez-nous à être inclusifs, etc. Et ce n'est pas si simple, parce que si vous n'avez pas franchi au préalable les deux premières marches, on ne pourra pas y arriver, limite ça sera contre-productif. Donc c'est pour ça qu'il me semble qu'il y a un cheminement itératif à franchir pour arriver au sujet de l'inclusion. Et est-ce que les entreprises savent s'auto-évaluer correctement ? C'est-à-dire quand vous arrivez chez un client pour la première fois, est-ce qu'en général, ils ont une bonne perception de là où ils en sont ? Est-ce qu'ils comprennent cette démarche-là ? Est-ce qu'ils comprennent le côté « il faut franchir les paliers » ? Il y a parfois certaines frustrations de leur part, quand on leur dit « écoutez, il faut déjà travailler sur les basiques » avant de dire « l'inclusion fait partie de notre ADN ». Donc ça demande un petit travail pédagogique de notre part. Mais je pense que cette démarche, c'est vraiment une méthodologie très posée, très solide, à laquelle ils adhèrent assez facilement, parce qu'ils sont bien conscients du fait que communiquer sur une pseudo-inclusion au sein des effectifs, si elle n'est pas réelle, si elle n'est pas fondée, ça peut vraiment être à impact négatif par la suite, parce que ça peut être vécu en interne comme en externe, comme un discours un peu bullshit, marketing, etc. Donc à nous de les convaincre du bien fondé de cette méthodologie. Merci Leslie. Saïd, quand vous écoutez Leslie, forcément ça résonne avec votre perception de la nécessité de mesurer, mais je veux bien que vous détailliez, et puis peut-être que vous puissiez nous faire un panorama de la maturité au global des entreprises, vous en accompagnez beaucoup en France, sur le sujet « on en est où ? » parce que ça commence à rentrer dans les mœurs de se dire « il faut que je m'évalue sur ce sujet-là, pour de vrai, de façon rigoureuse ». Alors, en période de campagne présidentielle, c'est important quand même de rappeler l'importance et l'urgence de ces sujets-là. Pourquoi on parle de diversité et d'inclusion ? C'est juste parce qu'à un moment donné, on a une partie de la population française, notamment, qui n'accède pas à des postes à compétences légales ou qui restent encore en dehors du marché du travail. Il faut s'en rendre compte. Et cette grande majorité de la population française, c'est qui ? Eh bien, c'est d'abord des seniors. N'oublions pas que le premier segment discriminé en France, quand on se réfère à l'étude du Bureau international du travail, ce sont les seniors. Et les seniors, quand le BIT fait le travail d'analyse, on est à plus de 45 ans. Donc, à 45 ans, à compétences égales, on a sept fois moins de chances d'accéder à un entretien d'embauche. Premier segment. Deuxième segment auquel il faut aussi faire référence, c'est évidemment la problématique de genre que tout le monde connaît et qui est important de remettre sur la table. Troisième segment, c'est sur les origines sociales. À partir du moment où on est dans des familles pauvres, lorsqu'on fait des études d'enseignement supérieur, on croit à la méritocratie, qu'on se frotte à la recherche d'un premier stage ou de l'entrée sur le marché du travail, il faut savoir que c'est trois fois plus de difficultés. On a un taux de chômage qui est trois fois supérieur dans ces quartiers populaires, alors qu'on a fait des études. Donc, le principe de méritocratie et de chahuté. Donc, il ne faut pas mélanger les concepts. On parle de qui ? On parle de ceux qui sont méritants, qui souhaitent réussir, qui souhaitent intégrer, passer d'une phase d'enseignement à une phase d'intégration sociale par le travail et qui sont empêchées. Et donc, ça, c'est une problématique lourde dont il faut parler. Il faut se rendre compte aussi que la question de l'origine culturelle, ethnique, elle est fondamentale. On a encore une étude de l'Institut Montaigne qui nous explique que les populations d'origine africaine ou arabe à compétence égale ont quatre à cinq fois moins de chances d'accéder à un entretien de recrutement. Donc, ça, c'est factuel. Et donc, n'oublions pas aussi le phénomène de l'handicap. Donc, tous ces segments nous amènent à prendre conscience de l'urgence de ce phénomène puisque, en réalité, quand on regarde quand on cumule l'ensemble de ces segments, on est à plus de 65% de la population active. Donc, on a un problème. Et ce problème, il faut le diagnostiquer. Pour pouvoir le diagnostiquer, il faut prendre le taureau par les cornes. Il ne faut plus avoir peur de prendre le sujet d'une manière très claire. Il n'y a plus de faux prétextes. Le défenseur des droits, accompagné de la CLIN, nous ont permis de définir un cadre d'intervention qui nous permet de diagnostiquer, faire état de situation. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est capable de mesurer les différents segments de population dans les organisations. Et surtout, se poser la question de comment je suis mature par rapport à cette question-là et comment se comportent mes concurrents. Et ça, c'est très important pour pouvoir ensuite construire des plans d'action, avoir des feuilles de route très précises pour pouvoir se fixer des indicateurs et avancer. Ou alors, tout simplement, se dire « ça fonctionne chez moi, mais ce n'est plus simplement des éléments subjectifs, c'est un élément objectif qui pourra être contrôlé d'année en année puisque c'est aussi des enquêtes qu'on peut faire d'année en année. » Il existe aujourd'hui des moyens pour pouvoir intervenir. On parlait tout à l'heure de la ministre de l'Égalité des chances qui a initié l'index diversité. C'était un groupe pilote qui s'est engagé. Peut-être que certaines entreprises ici présentes ont participé à ce groupe test. Aujourd'hui, on est capable de mesurer le facteur diversité dans les organisations. C'est une bonne source d'inspiration. Il y a d'autres prestataires, tels que Mixity, tels que les travaux de Inès d'Auvergne, qui sont mis en place ou le baromètre de Mosaïque et Rache. C'est important aussi d'en parler. Il existe aujourd'hui des outils qui permettent d'avancer sur ces questions-là. N'ayez pas peur, allez-y parce que c'est la première étape pour pouvoir franchir l'ascenseur social. D'autant qu'on vit dans l'idée qu'on ne peut pas tout mesurer, qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas tester et notamment sur les différences, l'origine sociale, etc. que vous évoquez. Comment traitent le sujet, ces différents baromètres, du coup ? Alors, absolument. Pendant pas mal d'années, on a eu le sentiment que la seule approche était une approche par quota et donc est-ce qu'on peut compter les origines ethniques ? Aujourd'hui, en fait, c'est complètement encadré, comme je le disais tout à l'heure, par une norme juridique et qui permet aujourd'hui de découvrir que, via un questionnaire anonyme, les gens peuvent s'auto-déclarer. Et ça marche plutôt bien. Les expériences qu'on a pu analyser dans des cabinets de conseil, notamment, font qu'on a des taux de retour qui avoisinent les 70 à 75 % de retour où les gens s'auto-déclarent et vont à un moment donné présenter, en fait, d'abord leur origine sociale, s'ils le souhaitent, sur les juniors, par exemple. Par exemple, c'est très important de questionner, par exemple, ça c'est un petit conseil que je donne, pour pouvoir garantir en premier niveau d'entrée sur l'alternance sur les juniors, identifier, se mettre un quota, en fait, ou un objectif de recrutement sur des boursiers, c'est très intéressant. Parce que ça, ça permet à un moment donné de donner des dynamiques de recrutement, de diversifier le vivier. Et puis, lorsque les gens s'auto-déclarent, ça crée des cartographies claires et nettes et qui permettent à un moment donné de tester les orientations, tester l'origine sociale, l'origine culturelle, en toute conformité juridique. Et c'est comme ça qu'on peut soit se garder les résultats, soit les partager avec d'autres et se donner des objectifs d'évolution. Merci. Alors, Elisabeth Ludovic, dans vos organisations, comment ça se passe ? Comment vous appréhendez ces sujets de la mesure, du diagnostic ? Sans doute que vous avez évolué et accéléré fortement ces trois, quatre dernières années. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de votre maturité là-dessus ? Je commence par vous, Elisabeth. Alors, moi, je vais commencer par la première marche de l'escalier qui est la question de la lutte contre les discriminations. Nous avons... Donc, Orange est un groupe de 143 000 salariés présents dans 28 pays B2C et plus d'une centaine en B2B. Et la première marche, c'est vraiment... Le principe, c'est qu'il n'y a pas de diversité et d'inclusion à géographie variable. C'est-à-dire que partout dans le monde, un salarié d'Orange ne veut pas être discriminé en fonction de son sexe, de son orientation sexuelle, de son orientation religieuse. C'est vraiment un socle très important. Nous l'avons consolidé sur le volet Égalité Pro en 2019 avec un accord Monde pour toutes nos géographies avec réaffirmant le principe de non-discriminisation, l'équilibre vie privée, vie pro, etc. Après, nous avons évidemment des enjeux. Nous avons des enjeux de féminisation des instances dirigeantes, notamment de féminisation des métiers techniques. Mais bon, là, au moins, on peut mesurer facilement cet item sur... Nous sommes vraiment à l'affût de tous les outils qui nous permettent d'évaluer, de poser des diagnostics et heureusement, il y en a de plus en plus partagés par de plus en plus de groupes parce que c'est important aussi de pouvoir se benchmarker. Donc, je pense à l'empreinte Mixity qui est vraiment une empreinte... C'est un travail très intéressant parce que c'est évalu une empreinte à 360 sur les différentes diversités, le handicap, l'orientation sexuelle, etc. Et donc, on voit très vite où sont les marges... C'est une vraie cartographie, on voit très vite les marges de progression. On utilise beaucoup les autodiagnostics individuels aussi on soutient Women Start qui est notre incubateur innovation dédié aux femmes, a beaucoup soutenu You and Me Too qui est une appli d'autodiagnostics qu'on peut faire en toute confidentialité parce que les questions engagent vraiment le collaborateur. Avez-vous déjà fait une remarque graveleuse à une de vos collègues, etc. mais c'est important de s'autodiagnostiquer. Je pense par ailleurs que les salariés sont demandeurs parce qu'on témoigne le succès des visas que nous consacrons, des modules d'e-learning que nous consacrons. C'est simple, les trois modules d'e-learning les plus suivis chez Orange sont dans l'ordre l'ARSE, l'égalité pro et ensuite le handicap. A échelle monde ? Oui, à échelle monde. Et puis, évidemment, dès que nous pouvons, nous nous mesurons aussi avec des outils comme un exemple le baromètre de la diversité du club 21e siècle qui permettait de mesurer la diversité socio-culturelle des instances dirigeantes à travers un questionnaire confidentiel de perception et ce sont l'exemple doit venir du haut. C'est pour ça que nous avons commencé par le baromètre des instances dirigeantes parce que je crois beaucoup à l'effet de ruissellement. Ludovic, même question, sachant qu'en plus, American Express c'est un groupe de nationalité américaine et que l'univers anglo-saxon a des habitudes peut-être un peu différentes, un peu plus en avance sur certains sujets, peut-être moins sur d'autres que ce qu'on connaît bien en France. Donc ça peut nous donner un éclairage complémentaire. Oui, tout à fait. Le point de l'évaluation, Saïd, vous l'avez parfaitement bien dit, je ne vais pas paraphraser, c'est fondamental, c'est fondateur, il n'y a pas de politique sérieuse sans un point de départ qui soit bon, moins bon, qu'on ait plus ou moins de challenge pour parcourir le chemin. Dans tous les cas, on a la responsabilité de poursuivre ce chemin, de l'accélérer et de renforcer nos actions. Et alors, les outils, on l'a dit, il y en a beaucoup. Il y a le fameux index égalité femmes-hommes aujourd'hui que tout le monde connaît, on peut se référer, on parlait de ce benchmarké aussi. Il y a les baromètres sociaux, par exemple, chez Amex, on a tous les ans un baromètre social qu'on soumet à l'ensemble des collaborateurs monde. Ça nous permet de nous comparer d'une année sur l'autre. Ça permet aussi, on parlait multinationale, l'opportunité d'y être, c'est de pouvoir aussi regarder les évolutions pays par pays au sein de notre organisation. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, il y a aussi tout ce qui est un événement comme aujourd'hui, les récompenses, les certifications qui permettent aussi de se positionner, de partager les best practices, mais aussi de se positionner et de s'évaluer. Par exemple, chez Amex, on est honoré, on est fier, on vient de recevoir la certification Great Place to Work. Et dans la démarche, il y a le fait d'aller interroger les collaborateurs, le fait de leur demander ce qu'eux pensent des actions qui sont menées et des fruits de ces actions. Et au-delà de la satisfaction de recevoir la certification, c'est aussi un constat qu'on peut poser pour ensuite prendre des actions concrètes. Je vais encore plus loin on essaye d'être concret, toujours, c'est au sein des comités de direction dans toutes les entités American Express, dont la France. Depuis New York, depuis la maison mère, il y a tous les ans une grille d'objectifs, une scorecard pour assigner à tous les comités de direction avec un certain nombre d'objectifs. Alors évidemment, un certain nombre d'entre eux, la majorité d'entre eux, sont très orientés sur des business, sur des objectifs à remplir, de productivité, de rentabilité, etc. Il y a aussi des items RH, j'ai envie de dire, dont un qui nous intéresse peut-être un peu plus là maintenant, c'est autour de la représentativité des femmes sur les postes de direction. Et on doit, donc, les comités de direction ont pour objectif de faire évoluer cette représentativité des postes de direction, cette représentativité des femmes, pardon, au sein des postes de direction. Et donc, pour être très transparent, au sein d'American Express France, on a 42% des femmes qui ont un poste de directeur ou plus. C'est un taux qui augmente tous les ans. Donc, on est plutôt et satisfait, et on parlait du sens des responsabilités, parce que ça veut dire qu'il y a encore du chemin, parce qu'évidemment, l'objectif non dissimulé, c'est celui de la parité. Donc, même si 42%, on s'en rapproche, on n'y est pas encore. Donc, voilà, très concrètement, ce qui vient impacter un comité de direction sur les atteintes d'objectifs qui connectent complètement le business avec les sujets d'inclusion et de diversité. Et on reviendra sur ce point, peut-être, Elisabeth, sur l'aspect, l'apport de l'international dans un groupe comme Orange. Est-ce qu'il y a des exemples de pays voisins ou moins voisins parmi les pays d'implantation qui ont donné des idées au siège France de déployer... Enfin, vous voyez, un petit outil comparatif d'où on en est en France par rapport au reste du monde ? C'est vrai que la force que l'on a, c'est que nous sommes présents dans 28 pays, en B2C, et donc on partage forcément les best practices. Et je citerai l'exemple sur l'égalité femmes-hommes. Je citerai le cas de l'Espagne où le congé de paternité est de 16 semaines et pourtant le chiffre d'affaires d'Orange n'a pas plongé. Donc ça nous a donné des idées en France puisqu'on est allé au-delà de la nouvelle loi 28 jours de congé de paternité. On est passé, nous on donne une semaine de plus. Donc voilà, ça fait partie des best practices en effet. Et aussi sur le sujet de la diversité socio-culturelle, enfin nous de toute façon chez Orange on est convaincus que c'est une source de performance et dans un groupe par exemple qui est très implanté en Afrique notamment, on est beaucoup à la recherche de profils issus de la diversité en France parce qu'on conçoit des parcours de carrière en mobilité beaucoup entre les continents et de la même manière que nous avons des collaborateurs qui ont fait leurs études au Cameroun, en Côte d'Ivoire qui viennent au siège en France et qui viennent nourrir cette intelligence collective, nous recrutons aussi des collaborateurs issus de la diversité socio-culturelle qui peuvent après aller aussi apporter un regard différent aussi sur les filiales en Afrique. Je voudrais revenir sur la notion de diversité comme vecteur de performance très business puisque c'est présent dans vos propos. Peut-être, Saïd, là-dessus, vous travaillez sur la notion d'inclusion économique et vous valorisez beaucoup l'apport très opérationnel business de l'amélioration de la diversité des organisations. Où en sont les entreprises ? Qu'est-ce que vous pourriez nous faire ressortir comme photographie ? Est-ce qu'elles réagissent comme vous le souhaitez à ce message-là ? Oui, elles réagissent puisqu'on est à l'origine d'une nouvelle initiative qui a été lancée en novembre dernier qui s'appelle le Sommet de l'inclusion économique. Le Sommet de l'inclusion économique, c'est quoi au ministère de l'économie ? C'est réunir des dirigeants, réunir un certain nombre de managers, mais aussi des candidats pour essayer de définir les meilleures pratiques qui permettent à un moment donné de sortir de son origine sociale et réussir par le travail. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est qu'on a dans ces quartiers pauvres en France de plus en plus de gens qui n'ont pas peur de créer leur boîte et qui à un moment donné vont devoir financer leur boîte, définir leur modèle, travailler sur la promotion de leur offre et qui arrivent à avoir des clients, arrivent à performer et qui vont se scratcher ou en tout cas être freinés dans leur croissance parce qu'à un moment donné le business c'est aussi beaucoup de réseaux, le business c'est aussi la capacité à convaincre des banques ou des financeurs à accompagner cette vision-là et on a besoin à un moment donné d'entendre ça parce qu'une boîte sur deux qui craque à trois ans parce qu'à un moment donné elle n'a pas suffisamment de BFR, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal quand on est dans un pays qui s'appelle la France parce que du fric il y en a, il y a du cash, les investisseurs sont disponibles et parce qu'à un moment donné on n'a pas le bon réseau parce qu'à un moment donné on n'est pas dans les petits papiers en fait des financeurs qui sont dans des grilles de lecture traditionnelles qui n'ont pas suffisamment en empathie sur des nouveaux profils et bien ça c'est dommage pour l'économie, c'est dommage pour la croissance. On a travaillé avec le cercle des économistes sur une étude qui valorisait en fait cette notion d'intégration par le travail. Alors c'est le salariat évidemment, c'est la garantie de moins discriminer, garantir davantage l'évolution professionnelle au regard des compétences, c'est le pilier. Il ne s'agit pas de faire de la charity, il s'agit d'être dans une démarche complètement en fait de reconnaissance de compétences et de recrutement sur les talents. Et quand on travaille l'aspect emploi et l'aspect entrepreneuriat, on se rend compte en fait que c'est un demi-point de PIB qui est gagné pour la nation française et ça c'est quantifié par le cercle des économistes donc c'est très intéressant à mettre en perspective. Donc cette notion d'inclusion économique elle vient répondre à une culture française qui était en fait celle de l'État-providence. On a beaucoup en fait été dans une logique d'accompagnement, d'assistanat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas quand on s'intéresse par exemple au public les plus éloigné, on a besoin d'injecter de l'argent pour pouvoir les mobiliser, les accompagner, faire en sorte d'accompagner ces publics vers des solutions d'intégration professionnelle. En revanche, je pense qu'il y a tout un pan de population qui sont complètement autonomes, qui ont parfois un peu moins les codes mais qui ont parfois aussi les codes et qui ont juste besoin d'être connectés avec le monde économique. Et c'est ça, une vision en fait de l'inclusion économique, comment on peut accélérer. Je vais vous donner juste un chiffre, la Seine-Saint-Nibre produit 15 000 jeunes diplômés chaque année. Il faut qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas de talent où il faut arrêter de dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des gens qui veulent réussir. C'est vraiment une méconnaissance de la sociologie de cette jeunesse. Et donc, il faut mettre le paquet pour pouvoir leur donner des liens et des connexions avec le monde économique. Et n'oublions pas un chiffre qui est très important. C'est une étude américaine qui nous explique que garantir sa performance financière, c'est aussi jouer la carte de la diversité à la hauteur de 33%. On augmente ses chances d'augmenter sa performance financière si on joue la carte de la diversité. Bon, alors c'est convaincant. Mais, une fois qu'on est dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire cascader ce discours, cette force de conviction à embarquer les managers de proximité parce qu'in fine, pour que ça fonctionne, il faut qu'ils soient embarqués sur cette mission-là pour faire les efforts qu'il faut pour ouvrir leur recrutement et ensuite toute la chaîne de progression dans la gestion des carrières et qu'ils déploient ce message efficacement. Les Slics, comment on fait pour amorcer une telle transformation de la culture managériale ? Alors, on active tous les leviers possibles et inimaginables. Déjà, la première chose, c'est qu'on peut difficilement mobiliser les managers de proximité si au plus haut niveau, le message n'est pas porté s'il n'y a pas un sponsorship au niveau du Comex, au niveau du Codire, enfin au niveau des instances décisionnelles. Donc nous, quand nous intervenons auprès des organisations, notre première question, c'est est-ce que le message est passé depuis le grand patron, la grande patronne ? Parce que sinon, lorsque derrière, on s'adresse à ces managers, la première question qui nous oppose, c'est, bah oui, mais en haut, qu'est-ce qu'ils font ? Donc clairement, la première chose, c'est d'avoir un portage politique très marqué et très volontariste. Après, les managers, on peut effectivement leur demander de faire vivre cette mixité et de rendre l'inclusion réelle dans leurs équipes, mais c'est difficile si encore une fois, eh bien, tous les processerages n'ont pas été mis à plat, en conformité et que la première marche, la fameuse première marche de l'escalier n'a pas été franchie. Donc partons du principe que ces premiers jalons sont bien franchis. Après, comment derrière on mobilise les managers ? Simplement en étant très pratico-pratique. C'est-à-dire que bien évidemment, en leur faisant miroiter tous les enjeux de la diversité et de l'inclusion, alors les enjeux business, ça c'est clair, on a tous entendu que la diversité, l'inclusion, ça favorise la créativité, l'innovation et donc le business, mais aussi dans leur quotidien managérial, de façon de construire une équipe, de faire vivre la cohésion, d'avoir du bien vivre ensemble. L'inclusion est également un grand levier d'optimisation. Et moi, quand j'interviens auprès de cette population de managers qui, disons-le, est très souvent démunie en la matière parce qu'il y a un poids énorme qui pèse sur leurs épaules, on leur dit ok, super, maintenant c'est à vous de faire vivre l'inclusion, mais ouais, mais comment ? Comment fait-on ? Donnez-moi les clés. Donc l'objectif, c'est effectivement de leur expliquer en quoi ça consiste, mais aussi de leur dire voilà comment au quotidien, comment ça peut se traduire. Donc par exemple, aborder la question de l'humour, l'humour inclusif. Comment traiter des écarts de comportement ? De prime abord, ça semble assez loin des sujets d'inclusion, mais finalement, quand on n'arrive pas à travailler dans un environnement de travail bienveillant, respectueux, il ne peut pas y avoir d'inclusion. Donc c'est aussi, voilà, leur donner les clés de pratiques managériales, comment mener une réunion de façon inclusive en permettant que chacun et chacune puissent prendre la parole, en fixant un cadre commun dans lequel chacun et chacune puissent se retrouver. Donc c'est, voilà, vraiment leur faire vivre et toucher du doigt de façon pratique comment ils peuvent incarner cette dimension d'inclusion. Et là, on voit bien comment on sort du sujet de l'inclusion de la diversité. C'est globalement la culture de l'entreprise qui est en mouvement. Très clairement, parce que la diversité, on a souvent tendance à l'entendre sous le prisme des 25 critères de la discrimination. Donc le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, etc. Mais l'inclusion, ça va au-delà de ça. Alors bien évidemment, ça doit intégrer ces critères-là. Mais l'inclusion, c'est aussi comment faire en sorte de travailler avec des personnes qui ne pensent pas comme moi, des personnes plutôt introverties, plutôt extraverties, des personnes pour qui le télétravail, c'est une évidence et d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus compliqué. C'est aussi, voilà, c'est autant de différences et de singularités qui sont hors scope du légal, hors scope des 25 critères, mais qui pour autant sont aussi facteurs d'inclusion et d'acceptation de l'autre. Merci, Leslie. Ludovic, vous, comment vous accompagnez la population managériale ? Est-ce qu'on va jusqu'à traduire très concrètement dans les éléments de rémunération les réussites de cette population-là sur ce sujet ? Comment ça se passe ? Oui, effectivement, il y a, donc on l'a dit, il y a plein, plein de leviers, il y a plein de choses à faire en la matière sur comment influencer et transformer la culture. C'est, on ne fait pas, en résumé, on ne fait pas de l'inclusion juste parce qu'il est moralement bien de le faire. Alors, sur le terrain des valeurs, c'est hyper intéressant, c'est fondamental, mais sur le terrain, on l'a vu, de la performance de l'intelligence collective, ce que disait Leslie à l'instant, c'est tout aussi fondamental. Concrètement, quelques exemples pour que ça se décline. par exemple, on forme complètement dans ce que tu expliquais, Leslie, l'ensemble des managers au biais inconscient, par exemple, dans les prises de décisions, aux micro-agressions dans l'entreprise et les formations. Voilà, 100% de nos managers l'année dernière ont été formés là-dessus. Moi, de manière très pragmatique, j'ai dans mon équipe une personne dont le travail est 100% dédié au sujet IND, à l'échelle d'une entreprise de 750 personnes Amex France, je pense que c'est assez rare pour être souligné. Et puis, sur le point précis sur la question de Marie-Hélène sur l'incitation, tous les collaborateurs American Express sont évalués chaque année à part égale, 50-50, sur leurs objectifs. On parle du G, G Amex, pour Goals, et aussi à 50% sur la manière d'atteindre ces objectifs. On parle du L pour leadership et ce leadership, il intègre des notions encore une fois évoquées par Leslie ici, c'est la capacité de chacun à écouter, à laisser voix au chapitre dans des réunions, à favoriser la collaboration, la capacité aux managers à construire des équipes inclusives et diverses, à faire j'ai le statu quo. On a aussi une énorme culture du feedback, donc aller chercher du feedback et venir donner du feedback aussi, ça favorise aussi cette inclusion et ce partage cross-équipe, cross-business unit, etc. Et tout ça, ça fonde le L qui compte à la fin de l'année pour 50% de votre note et concrètement, votre note, elle impacte votre rémunération variable, elle impacte votre capacité à obtenir des augmentations de salaires et puis votre progression de carrière aussi au sein d'American Express. Donc là, c'est très concret avec ce GSEL sur, encore une fois, la connexion de l'inclusion de la diversité avec les activités, avec notre fonctionnement et notre organisation. Elisabeth, sur le sujet d'arriver à faire passer ces messages de l'impact business, de performance économique sur l'incitation des populations managériales. Alors, comme le dit Leslie, ça commence vraiment par le haut, sponsorship vraiment par le haut et si je prends le cas d'Orange, je pense que Stéphane Richard a fait très fort quand même quand il me recrute il y a 18 mois parce qu'il recrute directement au Comex une femme, on a encore un sujet de féminisation du Comex dans les grands groupes de CAC 40, il recrute une femme issue de la diversité, il recrute une femme qui fait baisser la moyenne d'âge du Comex parce que les femmes on est juniors slash mères de famille avec enfants donc potentiellement absentes jusqu'à 40 ans et on devient seigneur à 45 et puis il recrute contre 40 et 45 là il y a une fenêtre fenêtre de tir ah c'est mon moment très courte dans laquelle il faut s'engouffrer et puis il recrute non pas une ingénieure qui a fait X ou des études de télécom etc mais il recrute une femme en reconversion professionnelle qui a un diplôme qui n'a rien à voir avec les télécoms puis c'est il recrute une femme journaliste donc le signal qu'il envoie c'est fort et parce que voilà ça a galvanisé des troupes je peux vous dire et puis ensuite il me passe le témoin parce que moi on ne peut pas me dire ah ben non on ne trouve pas les profils issus de la diversité ah ben non on ne peut pas etc et puis aussi recruter la diversité c'est recruter des mindsets différents je donne un exemple un exemple vraiment business là vraiment l'intérêt business de l'inclusion j'arrive chez Orange et je trouve dans mon périmètre donc la fondation Orange qui a 30 ans d'expertise dans le domaine de l'autisme et il y a chez Orange Orange Cyber Défense où nous sommes en recherche de talent c'est vraiment un secteur pénurique la cybersécurité or on sait que certains autistes Asperger ont des compétences très précises dans ces domaines que les autres n'ont pas donc j'ai mis en place un programme qui s'appelle NeuroTeam qui s'appuie sur l'expertise de la fondation en sourcing etc et ce programme a fédéré c'est un programme transverse qui a fédéré près de 70 personnes dans les comités de pilotage on est à au moins une bonne cinquantaine de toutes les BU parce que un on a compris l'intérêt business deux il y a une dimension d'innovation RH qui séduit tous les participants et ce qu'il faut dire aussi sur la diversité sur la question du handicap beaucoup d'études ont montré que quand on recrute une personne en situation de handicap ça fédère le collectif donc pour le manager finalement c'est aussi un atout maintenant il faut accompagner les managers ça c'est indispensable il faut les former au management inclusif on travaille d'ailleurs avec les équipes de Saïd il faut démystifier par exemple sur le recrutement d'outistes Asperger il faut aménager le poste de travail il faut expliquer qu'il ne va pas faire des blagues à la machine à café qu'il aura besoin peut-être de plus de pauses mais en même temps quand il va travailler il va travailler quatre fois plus vite que tout le monde donc voilà il faut accompagner les managers c'est très important et puis sur le volet de l'incentive comment on embarque les managers on les accompagne bien sûr sur l'incentive alors nos managers nos quatre dirigeants sont objectivés sur le taux de féminisation de leur équipe et puis après il faut être créatif par exemple chez Orange Cyber Défense où on a une vraie pénurie en matière où on n'a pas assez de femmes et bien on incentive les collaborateurs qui cooptent des femmes au lieu de coopter des hommes voilà c'est quelques exemples parmi d'autres merci alors en préparant la table ronde on s'est dit que ce serait bien aussi de parler de ce que là vous avez vous êtes chacun votre organisation et ce que vous y déployez mais dans le cadre de la responsabilité sociale d'employeurs surtout d'employeurs d'envergure comme vous il y a aussi une notion de travailler secteur d'activité filière de sortir des frontières de l'entreprise spécialement sur ces sujets là chez Orange il y a un certain nombre d'initiatives forcément mais peut-être comment ça évolue et si vous avez un exemple un peu évocateur je sais qu'on en a prépéré un mais je vous laisse libre oui effectivement je disais en introduction que les grands groupes ont une responsabilité sociétale et parfois doivent être en avance sur les politiques publiques et nous on s'est penché sur le sujet de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle inclusive pour qu'elle ne reproduise pas les biais de la vie réelle on a des exemples assez édifiants par exemple un grand gars-femme qui écartait les algorithmes écartait systématiquement les candidatures féminines juste parce que ils avaient été programmés en fonction des embauches des deux années précédentes et qui étaient toutes masculines donc nous avons lancé la charte de l'intelligence artificielle inclusive et donc l'année dernière et depuis près d'une centaine d'organisations déjà l'ont signée et puis nous avons obtenu aussi le label GEES AI donc GEES European International Standards sur l'intelligence artificielle mais voilà comme dans tous les sujets on doit avancer coaliser c'est la coalition pour avoir de l'impact c'est essentiel ça aide peut-être là-dessus sur le rôle des entreprises on a parlé un peu des opportunités mais du coup vraiment sur le rôle des entreprises et notamment regrouper coaliser comme le disait Elisabeth pour faire bouger ces sujets le fait d'être une fondation ça permet aussi de lancer des expérimentations et dans la nouvelle économie qui était censée garantir davantage la diversité on se rend compte que c'est quand même une économie où il y a beaucoup d'hommes plutôt ayant fait de grandes écoles et plutôt issus de milieux favorisés on a décidé on a décidé de créer un collectif qui s'appelle Take Your Place et ce collectif c'est une vingtaine de start-up qui sont parfois concurrentes parfois complémentaires et chaque mois on se retrouve pour partager en fait une information un webinaire une thématique on présente des outils on présente des bonnes pratiques et le but ce qu'on s'est fixé en fait c'est d'abord de démarrer à 20 et d'arriver très vite à 100 start-up pour avoir une échelle intéressante on s'est fixé un objectif en fait de recruter 10% de populations issues de la diversité avec un grand D c'est à dire différents segments de diversité comment on accompagne les recruteurs de l'écosystème start-up comment on favorise en fait le partage d'expériences et comment on partage également en fait les viviers que voilà un vivier qui a été analysé par une telle start-up sur un job de community manager ou business development peut intéresser une autre start-up et ça peut en même temps donner en fait un levier d'accélération intéressant voilà donc ça c'est une initiative qui a été initiée et ce qui est très intéressant c'est qu'aujourd'hui on a des fonds d'investissement dédiés à la tech qui viennent nous rejoindre et qui veulent aussi apprendre de cette expérience il ne vous restera plus qu'à aller voir les financeurs vous savez ceux qui rejetaient les dossiers des jeunes entrepreneurs et la boucle est bouclée peut-être Leslie sur cette notion de questionner un peu les frontières de l'entreprise parce que là on a parlé en filière mais c'est aussi alors les freelances les sous-traitants toute la chaîne contractuelle qu'on regarde votre regard là-dessus sur la façon dont les entreprises s'en emparent oui bien sûr lorsque nous menons des diagnostics et du conseil d'accompagnement dans des constructions de feuilles de route diversité et inclusion on a vraiment ce regard effectivement à 360 on regarde tout ce qui est fait avec toutes les parties prenantes de l'entreprise et pour reprendre ce que disait Elisabeth sur la force effectivement de voilà de prendre de la hauteur et de regarder ce qui se fait à l'extérieur systématiquement nous on propose du benchmark des bonnes pratiques sur des secteurs d'activité complètement différents dans des pays complètement différents l'idée c'est pas de proposer aux entreprises qu'on accompagne de dupliquer ce qui marche mais simplement voilà de out of the box un peu de réfléchir un peu différemment de s'inspirer de prendre en compte ce qui se fait tout en appliquant avec ses propres contraintes donc ça c'est effectivement quelque chose qu'on propose systématiquement et c'est vrai que nous on s'appuie aussi sur un gros réseau de recherche académique statistique et donc systématiquement de nouveau une prise de hauteur sur les sujets pour faire en sorte d'être facteur d'inspiration donc il me semble que toutes ces initiatives qui permettent de sortir un petit peu de son précaré et d'avoir une démarche un peu inclusive de l'inclusion doit être prise en compte merci Ludovic je vous laisse et puis on me fait signe que le temps approche donc on va se rapprocher de la fin donc soyez bond merci sur l'inter-entreprise alors tout à l'heure à la remise des prix on entendait c'est pas simple d'être simple et c'est ce qu'on doit rechercher on a un des fondations un des piliers de notre leadership au sein d'American Express c'est on parle de lead with an external perspective c'est la curiosité et on est tous des bons exemples ici aujourd'hui et je pense que enfin voilà moi quand j'étais enfant on m'a appris que la curiosité était un vilain défaut et moi j'essaye d'apprendre à mes enfants tout le contraire et je pense que cette curiosité elle est absolument nécessaire d'aller chercher les best practices et d'écouter ce qui se passe en dehors de son entreprise je pense que c'est absolument déterminant voilà c'est parfait il y a mon DRH dans la salle s'il y a un truc à faire et merci beaucoup merci beaucoup pour ces mots de conclusion de Ludovic merci beaucoup à tous les quatre d'être venus partager la richesse de vos analyses et de vos expériences et merci à vous pour votre attention merci 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 Merci.